Distillation fractionnée d'un mélange de liquide La distillation fractionnée est une technique utilisée pour séparer les espèces chimiques d'un mélange. On peut par exemple distiller le pétrole ou un mélange d'eau et d'alcool. Cette technique est basée sur la différence des températures d'ébullition. Voici par exemple le schéma d'une distillation à la cornue dans un alambic. Lorsque l'on chauffe un mélange contenant plusieurs espèces chimiques différentes, l'espèce chimique la plus volatile, c'est-à-dire dont la température d'ébullition est la plus faible, se vaporise et monte dans la colonne de distillation appelée au laboratoire colonne vigreux. Voici une colonne à distiller utilisée dans l'industrie. Voici le schéma de la distillation fractionnée utilisée au laboratoire de chimie. On place dans un chauve-ballon un ballon contenant le mélange. Au-dessus, on place une colonne vigreux. Tout en haut, un thermomètre. Un réfrigérant à eau dans lequel passe une circulation d'eau froide entrant par le bas et sortant par le haut. Un Erlenmeyer. On recueille le distillat. Le tout étant placé sur un support élévateur. En haut de la colonne, le thermomètre indique la température des vapeurs qui correspond à la température d'ébullition du composé qui est en train d'être distillé. Chaque espèce chimique est caractérisée, entre autres, par sa température d'ébullition et sa température de fusion. Ces températures sont caractéristiques de l'espèce chimique. On peut donc identifier l'espèce chimique qui se vaporise. On récupère en premier le composé le plus volatile, c'est-à-dire celui dont la température d'ébullition est la plus basse. Les vapeurs arrivent dans le réfrigérant à eau, appelé aussi condenseur, où elles sont refroidies et liquéfiées. Elles deviennent liquides. On récupère alors le distillat dans un récipient. Lorsqu'on a récupéré tout le composé, la température augmente à nouveau.